... Ce 3 décembre, c'est la journée dédiée aux personnes en situation de handicap ici au niveau mondial. Vous savez, depuis 1992, cette journée a été décrétée par les Nations Unies pour les personnes handicapées. Donc aujourd'hui, au niveau de la région de Jigenshore, ça fait plus d'une décennie que nous célébrons cette journée internationale. Donc juste à l'avènement de la loi d'orientation sociale, tu sais qu'avec la loi, il est insisté une semaine ici au Sénégal pour des activités allant dans le sens de célébrer cette journée. Donc ce que nous appelons la semaine des handicaps. Pour dire encore une fois, donc Jigenshore cette année, cette particularité de cette journée, parce qu'il y a les amis de la Guinée et de la Gambie qui sont là pour célébrer cette journée ici au niveau de Jigenshore. Par rapport aux difficultés jusqu'à présent, je pense que, comme vous le savez bien, la situation est là, elle est là. Donc beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes que nous rencontrons ici au niveau de la région de Jigenshore, nos personnes en situation de handicap. Donc si je prends dans le domaine de l'éducation, c'est vrai. Donc des efforts ont été faits, mais jusqu'à présent, il reste beaucoup de choses à faire pour surtout certains types de handicaps. Par rapport aux soumis et les déficients visuels, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, l'État reste à développer des stratégies pour vraiment aider ces enfants-là qui ont besoin aussi d'une éducation. Après, c'est vrai, depuis 2017, donc il était dit ici au niveau national que 50 000 cartes d'égalité de chance seront distribuées aux personnes en handicap. Après, c'est vrai, il y a plus de 50 000 au niveau national, mais quand même ici au niveau de la région, moins de 5 000 personnes ont cette carte d'égalité de chance. Alors que c'est la région qui a le taux de prévalence de handicap le plus élevé ici au niveau national. Nous avons, sinon, les 50 000 personnes handicapées. Donc ça, c'est un blocage parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les associations ont beaucoup sensibilisé par rapport aux cartes d'égalité de chance. Mais le problème qui se pose par rapport aux médecins, des fois, donc, la disponibilité des médecins pose problème. Et des fois, ils refusent de reconnaître certains types de handicap pour dire que jusqu'à présent, il y a problème ici par rapport à l'octroi de la carte d'égalité de chance. Maintenant, les avantages qui sont au niveau de la carte, je pense que ces avantages sont minimes. Aujourd'hui, je prends l'exemple des bouts de sécurité familiale. C'est vrai, ce n'est pas un décret qui est sorti par rapport aux bouts de sécurité familiale. Mais il s'est dit, le président de la République, depuis 2017, lorsqu'il délivrait la première carte d'égalité de chance, il a déclaré nette que toute personne handicapée détentrice de la carte d'égalité de chance, obligatoirement doit avoir la boute de sécurité familiale. Mais à ce niveau, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc ici, au niveau de la région, beaucoup de personnes handicapées ont le cas d'égalité de chance, mais jusqu'à présent, elles ne parvennent pas à obtenir la boute de sécurité familiale. Maintenant, quand je prends par rapport à la santé, Donc là aussi, c'est un problème. C'est un problème en tant que personne handicapée. Parce qu'aujourd'hui, des fois, ils disent que la prise en charge est gratuite. On ne le voit pas. Des fois, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on te fait payer même des analyses, alors qu'on dit que la prise en charge est gratuite. Mais quand il y a une ordonnance, c'est un problème. Donc, tu vas dans les pharmacies, des fois, je dis que l'État n'a pas jusqu'à présent payé les dettes. Donc, jusqu'à présent, vraiment, moi, je ne vois que des difficultés par rapport à la carte d'égalité de chance, ici, au niveau de la région de Jéguin-sur.